MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour la semaine du 7 au 13 juin. Je vous rappelle que vous allez pouvoir avoir vos prévisions décan par décan et 2 petites journées positives dans votre semaine. N'oubliez pas d'aller visionner les prévisions du mois, signe par signe. Ensuite, vous vous abonnez à la vidéo si elle vous plaît, et puis vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux Instagram et Twitter. Et n'oubliez pas, si vous voulez une réponse à une question personnalisée, vous pouvez utiliser Tipeee. MUSIQUE Vierge et ascendant Vierge du 1er décan, donc dans votre horoscope de cette semaine, eh bien l'entrée de Vénus en Gémeaux. Vous savez, le Gémeaux, c'est le zénith de votre ciel, le point le plus haut, le midi de votre thème, là où il y a le plus de lumière. Donc c'est pour ça qu'on dit que tout ce qui se passe dans ce secteur-là est important. Donc Vénus prend de l'importance pour vous. Mais bon, que signifie-t-elle? C'est pas forcément la Vénus amoureuse dont on va parler là, c'est la Vénus qui a envie de réussir, d'être, comment dire, d'être félicité, d'avoir des, comment dire, des bons points. Il y a un côté un petit peu scolaire souvent chez la Vierge. Donc vous aurez des bons points cette semaine avec cette Vénus. Bon, est-ce que ça veut dire que vous allez réussir quelque chose, atteindre l'un de vos objectifs? C'est très possible! Et ça, quand on est une Vierge travailleuse comme vous l'êtes, eh bien ça fait beaucoup de bien. C'est presque aussi bien que l'amour, presque! Côté amour, bon, il est possible que vous soyez attiré par quelqu'un de plus âgé que vous, ou de beaucoup plus jeune, ça peut aller dans les extrêmes. Mais je vous dis tout de suite, je ne pense pas que ce soit quelque chose de durable et de vraiment important. Donc de toute façon, vous serez préoccupé par d'autres choses, enfin préoccupé, vous serez occupé par d'autres choses. Deuxième décan de la Vierge. Malheureusement, vous avez une dissonance entre le Soleil et Neptune. Bon, c'est répétitif, je le sais, on a eu déjà d'autres périodes où cette dissonance était activée, mais alors là elle est très activée, étant donné que non seulement le Soleil est en dissonance avec Neptune, mais Jupiter aussi. On retrouve la même configuration qu'en décembre-janvier, sauf que le Soleil n'est pas au même endroit et que donc les conditions ne sont certainement pas les mêmes, le contexte non plus. Donc en ce qui vous concerne vous personnellement, et bien vous êtes toujours dans quelque chose de déstabilisant sur le plan relationnel. Enfin, c'est l'impression que donnent les planètes par rapport au Zodiac de la Vierge. Mais vous avez votre propre Zodiac, votre propre thème, et ça se passe peut-être dans d'autres secteurs. Donc vous essayez, essayez d'adapter ce que je dis à votre situation à vous. Donc perturbation, instabilité, et aussi tendance à ne pas voir les choses telles qu'elles sont, à tourner la tête, vous voyez, à être un petit peu dans le déni, parce que c'est souvent le cas avec Neptune, on se met un voile devant les yeux pour ne pas voir la réalité. Et la réalité, elle est peut-être que vous êtes dans une relation qui n'est pas bonne pour vous, ou que vous avez fait un mauvais choix au niveau de votre travail, parce qu'on sait que le travail est quand même quelque chose de très très important pour la Vierge, et si vous avez par exemple un patron avec qui ça se passe pas bien, vous êtes là aussi, c'est quand même, je dis pas que c'est un drame, mais ça peut prendre quand même une tournure très très déplaisante. MUSIQUE Troisième décan, on va aussi parler du soleil pour vous, mais cette fois il arrive mardi dans le troisième décan des Gémeaux, donc il sera un petit peu débarrassé de ces dissonances, et il va donc éclairer votre secteur de carrière, lequel, laquelle a plutôt des chances de progresser là, dans les temps qui viennent, étant donné que vous avez quand même ce bon aspect de Pluton, qui vous permet d'étendre votre pouvoir, d'étendre votre influence dans ce que vous faites. Alors maintenant si vous travaillez pas, évidemment ça va, votre influence elle va s'exercer d'une autre manière, mais là on est dans un truc concernant le travail, puisque le soleil occupe votre secteur de carrière, donc il est question, alors il peut être question de la carrière de l'un de vos enfants aussi, qui peut se décider, à laquelle vous réfléchissez en tout cas, parce qu'il y a bientôt des examens, par exemple, ça va être le bac, et donc après le bac, qu'est-ce que votre chère tête blande va faire? Tout ça ce sont des questions qui peuvent un petit peu vous travailler pendant la période où le soleil va être en gémeaux, c'est-à-dire jusqu'au 22 juin, et donc ça comprend toute la période des examens. MUSIQUE Jeudi devrait être une bonne journée, il n'y en a qu'une, mais bon ce sera la meilleure, étant donné que la lune sera en scorpion et que donc il y aura quelque chose de lié à la communication, aux échanges, peut-être que vous arriverez à conclure une affaire, à conclure avec un client par exemple, ça pourrait être la bonne journée pour vous le mettre dans la poche, mais il y aura aussi des bonnes relations, on va dire, avec votre entourage proche qui est représenté par cette lune en scorpion, et bon, ma foi, il y a des bons moments qui se préparent. Je serai ravie de vous retrouver la semaine prochaine. D'ici là, si vous voulez plus de précisions sur votre horoscope, vous pouvez aller sur rtl.fr, appelez le 32 10 aussi, et bien évidemment le site du figaro tv magazine. Bye bye ! MUSIQUE